Les petits singes, ça prend beaucoup de place. Surtout quand ils possèdent beaucoup d'affaires. Et voilà, Georges, on a tout rangé. Hein, Georges ? Dis-moi, Georges, tu es sûr que tu ne préfères pas t'en débarrasser plutôt que de les entreposer dans la cave ? Ah, ça m'étonnerait que tu joues encore avec ça. Non ! Pour Georges, il ne fallait jamais rien jeter parce que ça pouvait toujours servir un jour. D'accord, descendons-les à la cave. Il ne descend pas les mains vides. Ah, c'est-à-dire, enfin. Ah ! 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 Gaspard rechercha un espace pour ranger les affaires de Georges. Ah ! Il s'aperçut que c'était la première fois qu'il descendait à la cave sans son maître. Où était-elle passée, cette balle ? Un vrai chien de concierge se doit de rester imperturbable. Pour essayer de localiser le bruit, Georges divisa la cave en quatre parties. Il enregistra le bruit dans chacune des quatre parties. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ! Ça donne la chair de poule ! Oui. On devrait descendre voir ce que c'est. Eh bien, à vous le peur. Non, non, non. Après vous, je vous en prie. Gaspard en avait assez d'avoir peur. Alors, il passa à l'action. La vache, c'est... C'est la vache ? Eh oui. Meux ! Bravo, mon petit Gaspard. Il n'y a pas de chien plus courageux que toi. Bon. Et si on finissait de ranger les cartons ? Tu devrais maintenant savoir qu'il ne faut pas avoir peur du bruit. Ne refermez pas la porte ! Finalement, on devrait garder tes affaires dans l'appartement. La preuve, ça peut toujours resservir un jour. Hum-hum. Si, si, si. Au secours ! Vous m'entendez ? On est enfermés dans la cave ! Sous-titrage ST' 501